Anne-Marie Relecteur d'Ontario Bonsoir, ça va ? Oui ! Moi aussi, ça va. Même si ça ne devrait pas, en fait. Parce qu'en fait, je me suis séparé il n'y a pas longtemps. Alors, je sais que ça peut paraître triste, mais j'ai eu toute la raison de me séparer. Et je pense que quand je vais vous raconter, tous les mecs de la salle seront d'accord avec moi. Les gars, vous êtes prêts ? Oui ! OK. Messieurs, ça ne vous énerve pas, vous sortez avec une fille et là, vous rencontrez sa sœur. Et sa sœur, elle est mieux. Ça ne fout pas la rage ? Franchement. Limite, tu as envie d'aller voir les parents. Excusez-moi, monsieur, pardon. Je n'ai pas vu l'autre modèle. On peut faire un échange ? En plus, il y a toujours ta copine qui dit « T'as vu, c'est ma sœur, on se ressemble ? » Non ! Elle est bonne, elle. Mais en fait, les vraies raisons de la séparation, c'est qu'elle adorait s'engueuler. Je ne sais pas, mesdames, pourquoi vous aimez vous engueuler à ce point-là. Moi, je pense que la raison, c'est parce que vous êtes les meilleurs dans les disputes. Franchement, vous êtes les meilleurs. Parler aussi longtemps sans respirer, c'est vraiment un truc de femme, ça. Elle aimait trop m'engueuler. Parce qu'en fait, la réalité, c'est que moi, je ne pouvais pas l'engueuler vraiment parce qu'en fait, mon ex, elle avait un problème de santé. Elle faisait de l'hypertension. Ça veut dire que quand sa tension montait à son maximum, tout son système s'arrêtait et elle tombait dans les pommes. En gros, elle était comme ça. Et la première fois que ça arrive et que tu n'es pas au courant, franchement, ça fait peur. En plus, j'aimerais qu'un truc chez vous, mesdames, c'est que des fois dans la vie de couple, il n'y a aucun problème. Ça va. Ça roule. Ça glisse. Mais dans vos têtes, mesdames, ça ne va pas. J'ai l'impression que des fois, vous vous dites « Hum, c'est beaucoup trop calme. Qu'est-ce que je vais faire pour foutre la merde ? » Alors que nous, on aime quand c'est calme. Donc là, vous allez chercher le moindre petit prétexte pour nous faire chier. Moi, je me rappelle, la première fois, elle a débarqué comme ça. « Ouais, nous ! T'as laissé la pente du congélateur ouvert ? La glace, elle a fondu ? Il y a de l'eau partout ? Picard s'est foutu ? » Mais comme ce n'était pas moi, on a commencé à s'embrouiller. Le ton est monté et tout d'un coup, BAH ! Elle tombe dans les pommes. Mais elle ne tombe pas dans les pommes genre « Dans ma tête, c'est mort. C'est une rupture d'anévrisme. Elle est morte. » Et là, je me dis « Je suis dans la merde. » Je ne sais pas si vous comprenez, parce qu'une femme morte, un appart, un Renoir, pas de témoin, je n'ai pas commencé en Suisse. Mais en France, c'est perpète. Perpète. Et d'ailleurs, comment je vais me défendre au tribunal ? Madame le juge, je vous dis la vérité, je ne l'ai pas touchée, elle est morte toute seule. Même ma mère, elle va se lever, elle va dire « Humant ! » Donc là, je me dis « Je suis dans la merde ! » « Je ne peux pas aller en tôle, je suis trop mignon. » « T'as vu ce petit bout-là ? » « Ils vont se battre pour me violer. » « Non, 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 non. » « Il faut que je cache le corps, vite. » Sauf que cinq minutes après, elle se réveille. Comme ça. « Ah, mais qu'est-ce que je fais dans le tapis ? » « Pourquoi je suis dans le coffre ? » « C'est rien, chérie, je t'emmène à l'hôpital. » Donc là, je la ramène à la maison, et là, elle m'explique. « Ouais, je fais de l'hypertension. Et comme attention, moi, dans son maximum, je tombe dans les pommes. » « Eh bien, OK. » « Il fallait me prévenir avant, j'aimerais bien savoir avec qui je sors. » Donc, depuis ce jour-là, on faisait super attention. Et bien évidemment, on connaît les femmes. Un jour ou l'autre, « Hum, c'est beaucoup trop calme. » Et là, elle va chercher un prétexte de merde. Mais vraiment, le prétexte, franchement, ça ne vaut pas la peine qu'on s'embrouille pour ça. Genre, elle a débarqué. « Oui, t'as laissé une cuillère dans le micro-ondes. Le micro-ondes, il a explosé. La cuisine a pris feu. » Blablabla. « Ah, ah, ah. » Elle arrive. On s'embrouille. Le ton monte. Et là, BAH ! Elle retombe dans les pommes. Mais ouf ! Cette fois-ci, elle tombe sur le lit. Donc, je prends ses jambes, je les mets sur le côté. Et moi, je vais prendre ma douche parce que moi, j'étais en retard. Sauf que là, elle débarque dans la salle de bain en colère. « Mais t'es qu'un connard ! » « Je tombe dans les pommes et tu me lèves toute seule. » « Mais quel inconscient celui-là ! » « Quel inconscient ! » Et comme c'est une fille et qu'elle est vicieuse, qu'est-ce qu'elle fait ? Elle va dans la cuisine et dans la cuisine, elle allume l'eau chaude. Parce qu'à l'époque, quand tu ouvrais l'eau chaude dans la cuisine, eh bien, il n'y a plus d'eau chaude sous la douche, tu vois. Mais moi, je suis là « Ah, la connasse ! Ça veut me tuer ! » Donc, je sors de la douche à poids, là, avec le savon qui dégueulasse le long de mon corps, comme ça. J'arrive dans le salon et je l'embrouille. « Non, mais ça va pas ! Tu veux me tuer ? Tu sais très bien que je suis allergique à l'eau froide. On est où, là ? » Et on commence à s'engueuler, et à s'engueuler, sauf qu'à un moment, je remarque, elle n'est pas dedans. Tu sais, elle n'est pas concentrée, elle est comme ça. Parce qu'en fait, ce qui s'est passé, c'est que l'eau était vraiment froide, tu vois. Et comme l'eau était froide, forcément, j'avais un petit zizi. Et franchement, ça fait pas bonhomme quand toi gueules ta meuf avec un petit zizi. « Non, c'est toi ! » Tu sais, elle t'écoute même pas. « Eh ! Regarde-moi dans les yeux ! Regarde-moi dans les yeux ! Lève la tête ! Lève la tête ! Et le seul réflexe que j'ai eu à ce moment-là, c'est que j'ai fait ça. C'est genre « Oh, j'ai une techa, t'as jamais fait ça peut-être ? Vous l'avez tous fait ? Monsieur, vous l'avez fait ou pas ? Monsieur, vous l'avez fait ? Monsieur, vous l'avez fait ? C'est pourquoi tu l'as pas fait toi ? T'as pas eu d'enfance ou quoi ? Eh, une techa, après tu te retournes et t'as la queue du renard, t'as jamais fait ça ? Mais c'est bizarre l'éducation ici, hein ? Bon bref, c'est pas la vraie raison de la séparation. La vraie raison de la séparation, vous savez c'est quoi ? C'est quand on a commencé à parler éducation. Je vous explique. Levez la main ce qu'on a des enfants. Ok, levez la main ce qu'on a des enfants adolescents. Maintenant ce qu'on a des enfants adolescentes. Monsieur, à quel âge votre fille ? 16 ans, intéressant. Non, non, pas comme ça bande de pervers ! Calmez-vous ! Monsieur, je raconte, après vous verrez. Parce qu'en fait, une fois mon ex est arrivé comme ça et elle m'a dit « Noum ! » J'ai dit « Oui, femme ! » C'est comme ça que je l'appelais. Elle m'a dit « Noum, si un jour on a des enfants ? » Ouais, pourquoi pas. « Si un jour on a une fille ? » Ça m'étonnerait. Moi je pense que je fais que des garçons, mais bref. Elle m'a dit « Si un jour on a une fille va l'âge de 14, 15, 16 ans, l'âge de la puberté, des hormones, des phéromones, des premières relations amoureuses et sexuelles, et bien si ma fille elle a un petit copain, j'aimerais que son petit copain puisse dormir à la maison. » De quelle maison tu parles déjà ? Elle m'a dit « Oui, Noum, faut pas être naïf, on l'a fait à leur âge, ils vont le faire aussi. Alors plutôt qu'un coucher avec n'importe qui n'importe où, je préfère qu'elle fasse ça à la maison, comme ça je vois ses petits copains, je pourrais lui parler de contraception, donner des préservatifs et je pourrais dormir sur mes deux oreilles. De quelle oreille tu parles encore ? « Désolé monsieur, est-ce que vous êtes d'accord avec cette théorie ? » « Oui ! » Même bonne femme, elle a fait « Non ! » Moi je lui ai répondu « Le jour où ma fille rentre à la maison avec son petit copain, c'est qu'elle marche sur mon cadavre. Parce que des mots vivants, jamais ! » « Genre moi, je vais tolérer ça chez moi ! » « Vous faites quoi dehors ? » « Arrêtez de traîner ! » « Rentrez ! » « Montez ! » « Allez ken ! » « Ah ! » « Ah pas quoi ! » « Jamais ! » « Même quand ma fille elle aura 30 ans et deux gosses, je vis dans le déni ! » « Non ! Non ! Non ! Non ! Non ! Non ! » Elle m'a répondu « Noum, tu pourras pas protéger ta fille indéfiniment, un jour ou l'autre ta fille elle va ken ! » « Non ! Non ! » « Non ! » « Dis pas ça ! » « Si Noum, ta fille elle va ken et elle va aimer ça ! » « Arrête ! » « Pas mon bébé ! » « Sinoum, faut grandir, faut évoluer ! » « On est pas en Afrique ici ! » « Pourquoi tu me parles d'Afrique connasse ? » « Je suis français ! » « Je suis français ! » « Elle m'a dit « C'est aussi ma fille, donc son petit copain il dort à la maison que tu le veuilles ou non ? » « Eh ben non je veux pas ! » « Ah ouais ? » « Et tu vas faire quoi alors ? » « Eh ben je vais tuer toi, ma fille, son mec, tout le monde ! » « La meuf elle m'a fait la gueule deux jours alors qu'on a pas d'enfants ! » « Pourquoi ? » « Pourquoi ? » « C'est bon » « Donc ο